Il est midi 19 dans la mise à jour week-end en compagnie de Catherine Bachand et moi-même Mathieu Marcotte. Catherine, la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui ont poussé un soupir de soulagement en se disant « on va pouvoir se voir ». Enfin. Enfin, avec certaines règles précises de distanciation. Cela dit, il y a quelques semaines, on avait parlé à Frédéric Bérard, qui est auteur, docteur en droit aussi, et on avait parlé justement du manque de clarté des mesures qui étaient annoncées, surtout au niveau légal. Parce que dans les annonces, ça avait l'air bien clair en conférence de presse. Et là, finalement, quand tu arrivais dans le texte légal, tu te disais « oh, ok, quelqu'un qui veut aller en cours avec ça et qui veut contester, d'après moi, il y a une cause ». Ou encore, il y a une chose qui était dite dans le point de presse, puis que finalement, ce n'était pas comme ça que ça s'appliquait sur le terrain. Fait que pas mal de gens étaient confus. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour, les amis. Frédéric, premièrement, là, on lisait dans le journal hier une entrevue dans laquelle tu es interviewé, où tu disais que la dernière mesure qui a été annoncée est en fait plus restrictive que ce qu'il y avait au début. Comment ça? Ça, comment ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à la vice-première ministre, parce que c'est elle qui a eu cette idée-là. On se rappelle, je pense que c'est la semaine dernière, comme tu disais, le 20 mai, si je ne me trompe pas, où en conférence de presse, elle dit « en annonce, en grande pompe, bon, excellente nouvelle. Maintenant, les rassemblements sont de nouveau permis. Mais en autant que ce soit à l'extérieur, qu'on respecte la distanciation de deux mètres, et qu'il y ait un maximum de dix personnes représentant trois adresses différentes. » Bon, regarde, là, tout le monde a applaudi. Sauf que le 20 mars, c'est-à-dire il y a deux mois, quand ils ont annoncé le confinement plus ou moins graduel, dans le décret en question, et le décret, c'est ça qui a une norme, c'est ça la norme juridique, ce n'est pas la conférence de presse, le décret disait que les rassemblements extérieurs étaient permis, si on respectait le deux mètres, mais on ne précisait pas un nombre limite. Par exemple, on ne précisait pas que c'était dix, on ne précisait pas non plus la question des adresses pertinentes. Donc, en d'autres termes, on nous a présenté ça comme une bonne nouvelle. Le contraire, je ne sais pas, mais c'était déjà en place, et pire que ça, les nouvelles règles sont donc plus restrictives. Donc, j'ai de la difficulté à voir en quoi ça peut être considéré comme une bonne nouvelle à cet effet-là. Et le fait est qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des contraventions dans les deux derniers mois. Je pense qu'à la fin du mois d'avril, on était rendu un total d'environ plus d'un million de frais qui avaient été distribués partout au Québec. Il y en a qui vont avoir de la difficulté à contester ce genre de contravention-là. Mais si ça s'est fait sur la base d'un rassemblement trop nombreux, j'imagine que la cause va être difficile à défendre pour la couronne. Ça va être assez difficile, en effet. Je dirais que si j'avais à plaider, moi, en défense, j'essaierais de déposer en preuve la chose suivante. Je sais que c'est assez limite, là, mais il y a des citoyens qui vont essayer de le faire. Je dirais, écoutez, même la vice-première ministre du Québec a l'air tout mêlé, monsieur le juge, donc je pense que c'est assez normal que je le sois, moi aussi. Et on ne parle même pas des policiers qui, eux-mêmes, décerment les amendes. Je me rappelle, quand on s'était parlé, tu le disais, il y a ça une couple de semaines, je me souviens de vous avoir dit un truc du genre, « Les policiers, c'est comme n'importe quelle profession, il y en a des bons, il y en a des excellents, puis il y en a des pas bons. » Bien, le problème, dans ce cas-ci, c'est que les pas bons risquent de faire du dommage parce qu'ils appliquent la loi. Or, si la loi est nécessairement confuse, bien, je ne peux pas blâmer les policiers de l'être aussi. Et le problème, c'est qu'ils ont évidemment un pouvoir coercitif important, dont celui de distribuer des amendes. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y en a de ces personnes-là, bien, en fait, je ne le sais pas, je le présume, qui ont déjà payé leurs amendes à l'avance. Et ça, bien, ça va être difficile de retrouver cet argent-là au final. Et ce n'était pas évident non plus de savoir à quel chiffre on devait se fier, parce qu'on a véhiculé dans les médias le 10-3-2, 10 personnes, 3 adresses à 2 mètres. Mais là, c'est-tu, admettons qu'il y a 4 adresses, mais qu'on est 8, ça fait-tu? Et si on est 12, mais 3 adresses? Tu sais, 3 familles de 4, on est rendu 12, tu laisses 2 enfants dans l'auto? Il y a tellement de variables là-dedans. À un moment donné, ça devenait difficile d'appliquer. Oui, ça me fait penser, ça a plus ou moins rapport, mais vous rappelez, je sais que Mathieu est un fan de l'épisode des Invincibles où PA laisse sa patiente du CLSC dans l'auto pendant son party, ça a très mal fini cette histoire-là. Donc, essayez de ne pas laisser quiconque derrière. Mais pour répondre à la question, moi, de ce que je comprends, et ce n'est pas tout à fait normal que j'ai à me questionner là-dessus, parce que c'est ça que je fais dans la vie, j'enseigne même l'interprétation des lois, donc ça ne paraîtra peut-être pas, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a un maximum de 10 personnes pour un maximum de 3 adresses. Donc, 8 personnes et 4 adresses, ça ne fonctionne pas. 11 personnes et 2 adresses, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce n'est pas particulièrement clair. Et écoute, pour bien te connaître, Frédéric, je sais que tout ce qu'il y a eu comme débat ici, on n'ira pas dans le débat sur la loi 21 et les couvre-visages et tout ça concernant la religion, mais reste que je t'ai vu faire une sortie aussi concernant des publications qui ne sont pas des publications du Québec, qui semblent faire un parallèle entre, OK, bien là, on voulait interdire les gens de se masquer le visage, là, on veut obliger aux gens de se masquer le visage. C'est assez boiteux quand même comme comparaison. Oui, tu es plus poli que moi. Boiteux, c'est, je dirais, un euphémiste. En fait, c'est le journal The Guardian qui est une référence à l'international. C'est un journal excessivement sérieux, rigoureux. Et là, dans ce cas-ci, je pense qu'ils l'ont échappé totalement parce qu'il essayait de faire un lien, comme tu disais, entre la loi 21 qui empêche le port du masque, ou bien le port du masque, le port de signes religieux, nommément le voile, notamment, dans certaines professions, et l'obligation de porter un masque en cas de pandémie. J'essaie de voir encore qui sait qui a pu écrire une affaire comme ça sans qu'il y ait une lumière qui allume avant la fin de son article, puis j'ai de la difficulté. Parce que quand tu luttes contre une pandémie, bien évidemment que le gouvernement a à obliger, ou devrait obliger, puis moi je pense que le port du masque devrait être obligatoire, devrait obliger, justement, des mesures claires, nettes, précises, peut-être même sévères, qui ne font pas notre affaire, c'est sûr que ce n'est pas sympathique tout le temps, mais c'est peut-être la seule façon de lutter contre ces pandémies-là. Le port du masque, contrairement à ce que le docteur Arruda a dit, je ne savais pas qu'il était devenu constitutionnaliste, en plus de tout le reste, c'est-à-dire médecin et danseur de rap, mais apparemment, lorsque Arruda a étudié le droit, lui a dit que les chartes nous interdisent, en fait, d'imposer le port du masque. C'est n'importe quoi. Les chartes permettent à un gouvernement de préserver le bien commun, l'intérêt public, puis dans un cas de pandémie, je pense que c'est évident que ça passerait à la question des chartes, il y a même de la jurisprudence dans des cas similaires à des cas de pandémie. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est une chose. Maintenant, la loi 21, moi, à titre personnel, je ne l'aime pas. Je vous l'ai dit haut et fort à plusieurs reprises, pour toutes sortes de raisons, mais ça n'effaire pas que le parallèle a absolument rien à voir, à mon avis. Donc, Frédéric Bérard est docteur en droit, et en plus, quand on parle de droit constitutionnel, c'est un peu un domaine que tu maîtrises, donc j'ai tendance à ne pas m'obstiner avec toi là-dessus. Je te laisse en juger. Mais Frédéric Bérard, qui nous parlait ce midi, justement de cette incongruité, on dirait, au niveau de l'annonce qui a été faite, en fait, des mesures qui seraient plus restrictives que ce qui avait été annoncé au mois de mars. Frédéric Bérard, merci. Merci les amis, à bientôt. C'est la mise à jour week-end, on poursuit avec une vague musicale. La superbe voix de J.J. Juliusson, chanteur de Caléo. Quelle belle nouveauté sur les ondes de week-end. I want more. Sous-titrage ST' 501